Un à un, les corps des passagers décédés dans l'accident sont placés dans des sacs mortuaires et alignés dans un champ. Au total, 176 personnes ont été tuées. Le Boeing 737 s'est écrasé mercredi vers 6 heures du matin en Iran, juste à l'extérieur de Téhéran, où il avait décollé de l'aéroport international. Le ministère ukrainien des Affaires étrangères a déclaré que les victimes étaient 82 Iraniens, 63 Canadiens, 11 Ukrainiens, 10 Suédois, 4 Afghans, 3 Britanniques et 3 Allemands. Nos sincères condoléances vont au proche de ceux qui sont morts dans cette terrible catastrophe. Nous étons maintenant au processus d'identification des corps. Ukraine International Airlines a suspendu ses vols vers Téhéran pour une durée indéterminée. La compagnie indique qu'il n'y avait aucun signe de problème mécanique avant l'accident. Le Boeing a été construit en 2016 et vérifié il y a deux jours. On ne sait pas ce qui a causé l'accident. Les médias iraniens disent qu'un problème technique serait en cause. Mais les responsables ukrainiens ont refusé de spéculer et enquêtent toujours. À l'aéroport de Kiev, des amis et des parents affolés attendaient des nouvelles. C'est là que l'avion devait atterrir. L'écrasement s'est produit quelques heures seulement après que l'Iran a attaqué deux bases militaires américaines en Irak. On se demandera bien sûr si cet accident d'avion était une coïncidence. On se demandera bien sûr que l'Iran a attaqué deux bases.